Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a eu des news aujourd'hui concernant Fairy Tail. Aujourd'hui on va parler bien sûr de la mise à jour qui a eu lieu, de la maintenance qui a eu lieu et des futurs modes de jeu ou event plus les corrections que cette mise à jour va apporter dans les prochains jours. Et on va également parler des serveurs et autres comme des personnages qui pourraient sortir dans les prochains jours suite à Noël, l'événement de Noël. Tout d'abord, petite lecture concernant ce qu'on va avoir prochainement. L'événement limité de Noël arrive, alors je dirais joyeux Noël à tout le monde à l'avance. Venez habiller le sapin de Noël ensemble, passez une merveilleuse nuit. Nuit, ouh, ouh là là. Plus de détails sur l'événement, veuillez consulter l'annonce de l'événement. Maintenant, les réparations et les corrections de bugs. Correction d'un problème lié où la puissance de combat affichée était différente de la puissance de combat réelle. Correction d'un problème d'affichage incorrect de l'interface de la carte hebdomadaire facultative. Problème lié au temps de rafraîchissement incorrect dans les magasins. Ordinaire. Correction des problèmes qui provoquaient, euh, qui pouvaient provoquer une connexion, une déconnexion lors de la prise de pierres, euh, oh, j'ai bégayé. Ouh là 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 là. Des, euh, pierres énergétiques et des bijoux à améliorer. Ça veut dire, ça, c'était lié au mode de jeu qui permettait de récupérer des ressources pour améliorer les unités des équipements. Correction d'un problème où le règlement et l'affichage de classement des joueurs ne correspondaient pas. Correction de problème, euh, d'échec de la vérification de certains niveaux de bataille. Et je sais pas à quoi ça faisait référence. Ça, mais je pense, euh, je pense que c'était un certain mode de jeu comme le boss de guilde ou autre. Correction d'un problème, euh, où la connexion bi-optimandaire était ouverte à l'avance. Ok. Voici la première partie de la vidéo. La deuxième partie de la vidéo, ce sont les serveurs. Vous le savez que, euh, iOS n'ont pas encore leur application disponible dans leur store. Ils sont en train de travailler pour, euh, le balancer. C'est normal, c'est un soft launch, hein. Ça arrive petit à petit. Concernant Android, pour ceux qui veulent tester le jeu, probablement, il n'est pas encore disponible pour vous de tester le jeu. Parce qu'il n'y a qu'un seul serveur de disponible. Et, euh, les futurs serveurs arrivent prochainement. Ne vous inquiétez pas, ils sont en train de travailler dessus. Le serveur actuel est plein. Du coup, ça sert à rien de pouvoir essayer de charger le jeu. Vous ne pouvez pas y jouer pour le moment. Troisième et dernière partie de la vidéo, on va parler des personnages qui pourraient sortir lors de cet event de Noël. Du coup, on aura sûrement soit Jalal, soit Evergreen, qui fait partie de la team de Luxus, du trio de Luxus, avec, euh, si je ne dis pas de bêtises, Grid, et l'autre qui manipule les poupées, avec le tatouage sur sa langue. Et le dernier, je dirais, euh, je dirais, plutôt Léo. Léo, qui est quand même très très fort, très bon DPS, qui serait l'unité, je pense, la plus forte parmi les trois. Mais Jalal, il ne faudra pas le skip. Comparé à Evergreen. Dans tous les cas, petite analyse pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, sur les personnages qui pourraient être disponibles prochainement. On est sur Evergreen, qui est une unité assez intéressante, mais pour ma part, si Okawell sort, je ne pense pas pouvoir la jouer, parce que son MP est assez long dans son ensemble. Une attaque directe, où, euh, elle auto-cible des unités, pour sa première compétence. Sa deuxième compétence est une attaque, une compétence qui, euh, qui attaque tout droit, et qui explose à la fin. Il y a un petit dash très, enfin, qui a un dash en avant, mais qui est très lent. Et qui, euh, met un certain effet à l'adversaire. Le troisième est une attaque de zone qui stun les ennemis et qui ont quand même une assez bonne portée. Malheureusement, la durée du stun est très rapide. Du coup, si on n'est même pas à une seconde de stun. La dernière compétence, qui est son ultime, qui est une attaque continue, euh, je ne dirais pas à longue portée. Ouais, ce n'est pas une très longue portée. C'est pour ça que, pour moi, cette unité, euh, je, je, la skipperai, au cas où si c'est elle. Là, on part sur Léo. Enfin, je veux dire Djalal. Djalal, qui est un type, on va appeler ça un type neutre, vu que, il n'y a aucun élément, à part Lucien, qui peut le battre. Enfin, qui peut le rendre vulnérable. Ou le rendre à contre-type. On commence avec sa deuxième compétence, après on ira sur sa première compétence. Qui est une attaque très intéressante, vu qu'elle stun sur une très très longue durée. En jeu, longue durée, c'est quand même, on est quand même à du 3, voire 4 secondes, c'est énorme. La première compétence, qui est une attaque continue, en zone également. Il serait préférable de faire cette attaque, à un seul moment. C'est surtout après avoir balancé le fameux stun. Ça, et après on enchaîne ça. Et on termine avec la troisième compétence, qu'il y ait un style de push, razingan bizarre, des ténèbres. Qu'est-ce qu'il est ? La quatrième compétence, qui est l'ultime, qui est le grand chariot. Il y a quand même, il y a une grosse portée. C'est quand même pas mal. La dernière compétence, enfin le dernier personnage, qui est Léo. Loki, Léo, porte du lion. Première compétence, enchaînement de combos, de trois coups. J'irais même plus. J'irais un peu plus. Sa deuxième compétence est un boost d'attaque. C'est une unité à avoir, bien sûr, au vu de son élément, et de sa troisième compétence, et surtout de sa deuxième compétence, qui lui permet un boost de dégâts et de magie en continu. Parce qu'en fait, dès que cette compétence est désactivée, il y a une autre derrière qui s'active. Surtout qu'il lui procure également un shield. Je ne sais pas si le shield est aussi résistant que celui de Guild Arts, je ne pense pas. Mais, voilà. Là, je rebalance. Je fais ça. Je m'éloigne. J'attends que le buff s'enlève. Et normalement, là, j'ai un buff qui va arriver. Voilà. Ça, c'est le second buff. C'est une petite paix de ouf. La dernière compétence, c'est un enchaînement de combos qui, quand même, a une bonne portée. même son gameplay en général, je le trouve assez stylé. Ok. N'oublions pas que sa troisième compétence, stun et repousse également les ennemis. du coup, le mieux à faire dans son combo, c'est de balancer sa spé. Enfin, de balancer sa deuxième compétence qui est un boost. De frapper. De terminer comme ça. Et là, on recule un peu. Et on attend que sa troisième compétence, que son boost se décille pour que sa deuxième partie de boost s'active. Et là, on attaque avec l'aspect. On bascule sur la troisième unité et on termine sur ça. Ou non, c'est bon, je crois qu'on a fait toutes les trois unités. Et le mieux, bien sûr, c'est soit d'invoquer pour Jalal, soit d'invoquer pour Loki qui sont des unités vraiment très très fortes comparé à Evergreen qui est limité dans ses choix de combo ou même dans le fait que son kit de sort est très limité même si elle a une grosse portée. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera énormément plaisir. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace !